Bonjour à tous, je vais vous présenter les résultats d'une étude sur les conditions de travail en volière des éleveuses et éleveurs qui s'est déroulée en Bretagne. C'est une étude qui a été menée aussi dans le cadre d'un stage par Enora Lebihan, et du coup c'est moi qui étais le maître de stage. Alors, pourquoi on s'est intéressé aux conditions de travail en volière ? Vous connaissez ou pas, ceux qui ne sont pas experts en voler n'ont peut-être pas cela en tête, mais il y a eu une grosse montée des systèmes de production en alternatif à la cage. Voilà, en 2021, on avait 67% des poules en système alternatif, contre 36% en 2017. Donc en 4 ans, ça a énormément augmenté. Aujourd'hui, d'après le CMPO, en 2021, il y a moins d'une poule sur quatre qui est élevée en cage aménagée. Et du coup, pour les alternatives à cette cage aménagée, il y a de l'élevage en bio, mais pour l'élevage plein air ou label rouge, cela peut être réalisé sur un système soit au sol, soit en volière. Et du coup, il y a un quart des élevages aujourd'hui qui se réalisent sur volière d'après une étude de l'ITAVI qui a été réalisée en 2020. Alors, même s'il y a eu beaucoup d'élevages qui sont partis sur des systèmes d'élevage en volière, il y a eu pas mal d'études sur l'impact sur le bien-être des poules pondeuses, mais assez peu finalement sur les conditions de travail en élevage volière. Et les éleveurs ont d'ailleurs fait des choix qui n'étaient pas forcément au regard de ces conditions de travail. Et du coup, nous, ça nous intéressait d'aller voir les éleveurs pour leur demander quelles étaient les conditions de travail qui étaient particulières en volière. Et du coup, quels conseils on pouvait apporter aussi aux éleveurs derrière pour aménager des volières qui soient en cohérence avec leurs besoins en termes de conditions de travail. Alors déjà, je repars de la base parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne savent pas exactement ce que c'est une volière et il faut être très clair sur ce que c'est. Voilà, donc une volière, c'est une structure dans laquelle les poules peuvent monter et sur lesquelles il y a tout le matériel nécessaire pour la vie de l'animal. Du coup, là, vous voyez, il y a deux systèmes. Il y a des systèmes différents à gauche et à droite. Mais dans toutes les structures, il y a de l'alimentation, l'eau, des surfaces de nids, des surfaces de perclage. Il y a aussi des méthodes de récupération de fientes dans tous les types de volières. Et ça, soit c'est réparti, tous les éléments, tous les équipements sont répartis sur un même étage et du coup, vous avez plusieurs étages qui s'aloutent, soit selon l'étage, il n'y a pas. Rebonjour, je suis déroulée. Ah oui, nous avons une coupure. Oui, oui, il y a une personne qui s'est passé et qui m'a débranchée. Voilà, tu en étais aux étages, donc la répartition des structures soit au même étage, soit plusieurs étages empilés. Alors, attendez, j'ai perdu mon diapo. Excusez-moi. Payé, j'ai récupéré. Toutes mes excuses. Donc, voilà, et vous pouvez avoir beaucoup d'étages, vous allez le voir après. Et du coup, l'éleveur forcément ne va pas travailler dans les mêmes conditions selon le type de volière. Donc, ce que nous dit la réglementation sur les volières, c'est qu'il y a un maximum de quatre étages. Il y a un minimum de 45 centimètres entre les étages, en gros, pour que la poule puisse passer au travers de la structure. Que les fiantes ne doivent pas tomber sur les étages inférieurs. C'est pour ça qu'il y a des tapis à fiant qui récupèrent la fiant. Et que les poules doivent avoir une bonne accessibilité aux mangeoires et à brevoires. Et du coup, que ça doit être bien réparti au niveau des structures. Mais en gros, c'est les seuls points réglementaires qui sont imposés aux volières. Alors, juste pour vous donner un petit exemple de quel... Enfin, on peut vous imprégner des conditions de travail en volière. Je vous ai... J'ai quelques vidéos pour juste que vous puissiez voir ce que ça donne de se balader dans une volière. Donc là, c'est la volière d'Elisabeth Hamon qui a fait le choix de faire trois étages. Donc là, vous êtes dans un couloir à trois étages. Et au milieu, vous avez deux couloirs à quatre étages. Donc là, à gauche, c'est à trois étages. À droite, c'est quatre étages. Voilà. Donc là, vous voyez un peu les différents équipements qui peuvent arriver sur les différents étages. C'est une vidéo pour l'espace pour demain. C'est pour ça que je ne mets pas forcément le son. Mais ça vous donne un peu l'ambiance générale qu'il y a dans une volière. Donc, vous voyez que tous les équipements sont sur un étage. Les nids sont un peu plus loin. Les couloirs sont finalement assez serrés avec beaucoup de poules qui peuvent être assez élevées par rapport à l'éleveur. Là, vous avez un autre style de volière qui est en style pyramidal. Donc voilà, avec des couloirs où l'éleveur peut passer à différents étages. Ça, c'est l'élevage de Hélène Lauric. Et du coup, le travail de ramassage des œufs qui va fortement impacter aussi l'éleveur. Selon la structure de la volière, c'est plus ou moins facile d'accéder aux œufs pour les ramasser. Voilà, c'était juste deux petites vidéos pour que vous puissiez voir un peu l'ambiance qu'il y a dans ces volières et que ça soit clair pour tout le monde ce que c'est une structure volière. Du coup, pour nous, pour cette étude, notre objectif, c'était d'aller voir les éleveurs, de recueillir leur retour d'expérience sur leur travail, de connaître un peu quelles étaient les contraintes principales, mais également les satisfactions qu'ils avaient à travailler en volière. et aussi d'avoir tous les conseils qu'ils peuvent donner pour s'adapter au mieux au travail en volière. Alors, la manière dont on a procédé, c'est qu'on a fait des entretiens semi-directifs avec des guides d'entretien qui comportaient cinq thèmes. Donc déjà, la présentation générale et la trajectoire du projet pour savoir un peu comment ils avaient réfléchi à leur projet, si ça avait été imposé ou pas et comment ils avaient choisi. Comment ils avaient fait, quel choix ils ont fait au niveau de la volière et comment ils ont réalisé ce choix. Et ensuite, on leur a posé une série de questions où on leur demandait quels étaient, à leur avis, les impacts de la volière sur l'organisation de travail, sur la santé et la sécurité et les problèmes qu'eux, ils ont rencontrés et les solutions qu'ils ont apportés pour améliorer les choses. Et enfin, on finissait par des petites... Donc, quelque chose de plus quantitatif avec des échelles de notation sur la pénibilité des tâches, notamment. Et ensuite, on a fait une analyse de discours et puis on a fait des profils avec une ACM sur R. Donc, je vais vous présenter tout cela. Alors, l'échantillon... Alors, là, j'ai mis 27, c'était 28 dans le titre parce qu'il y a un élevage que j'ai un peu sorti du lot parce qu'il travaillait avec des mini-volières. Donc là, c'est un seul étage avec des couleurs très larges et du coup, c'est une structure hyper spécifique qui ne se rapproche pas des structures que vous avez eues précédemment et du coup, forcément, qui ne peuvent pas les mêmes problématiques au niveau des conditions de travail. Et dans ces 27 élevages enquêtés, il y en avait 19 qui avaient effectué une transition de la cage, aménagée ou non, vers la volière. Et les élevages étaient vraiment très, très, très diversifiés vu que ça allait entre 15 000 poules sur l'élevage à 350 000 poules pondeuses. Oh ! Ouais, ça fait pas mal, effectivement. Cher, je regarde. Et les verres sur l'élevage des poules pondeuses. Je crois qu'il y a un micro ouvert. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît, et vos caméras. Merci beaucoup. Et les volières étaient de marques très, très, très différentes. Voilà. Vous voyez que mon petit camembert en bas à gauche, là, on avait vraiment des marques extrêmement différentes, de compositions différentes, de nombres d'étages différents. Ils ont, ceux qui ont fait la transition vers l'élevage volière, non, pardon, tous ceux qui ont mis la volière, ils l'ont fait à des dates différentes. Alors, je vais découper le camembert, là, 2012, 2016 et 2020, parce que 2012, c'est la fin des cages aménagées, donc la fin des cages non aménagées. Et du coup, il y en a qui ont pris la décision de passer en volière à ce moment-là, sans passer par l'étape cage aménagée. 2016, c'est les GMS qui ont décidé qu'il n'y aurait plus d'œufs issus d'élevage en cages dans leurs étalages, donc il y en a pas mal qui se sont passés à ce moment-là. Et 2020, il y a eu plus de remous au niveau économique et du coup, plus de difficultés aussi à faire des gros travaux. Donc voilà pourquoi j'ai séparé ça. Mais vous voyez qu'il y en a un petit peu de tous les âges, de toutes les anciennetés. Et ce que je n'ai pas représenté là, mais qui est vrai aussi, c'est que sur les élevages en tant que tels, il pouvait y avoir plusieurs systèmes de production. J'ai notamment sur les gros élevages, il pouvait y avoir un bâtiment en bio, deux bâtiments en plein air, un bâtiment en cage. Voilà, donc ça pouvait avoir une multitude de représentations de systèmes sur les élevages. A noter que les volières peuvent être du coup sur le plein air et sur les élevages au sol, donc sans accès au plein air aussi. Alors, par rapport aux questions sur les transformations du travail, tous les éleveurs, sans exception, ont déjà dit que ce n'était pas du tout le même travail en volière qu'en cage. Bon, là, j'ai représenté Elisabeth Hamon, parce que, voilà. Mais tous l'ont dit. Pour beaucoup, ils disent que c'est un travail qui est plus animalier, alors qu'en cage, c'était beaucoup moins animalier. Alors, il y a des facteurs positifs et négatifs qui sont ressortis. J'en ai noté des principales. Au niveau des facteurs négatifs qui ont été le plus cités, c'est l'environnement poussiéreux, qui est un changement qui est assez difficile à vivre. L'augmentation du temps de travail par poule, qui est aussi à surmonter. Les difficultés sanitaires qui arrivent sur l'élevage sont plus difficiles à surmonter, parce que ça se diffuse beaucoup plus vite entre les animaux. Et la gestion des fiantes se révèle assez pénible aussi. Par contre, il y a des points de satisfaction qui sont non négligeables. Notamment, il y a une grosse majorité des éleveurs qui trouvent que le contact avec les poules pondeuses et du coup, le côté plus animalier est hyper satisfaisant pour eux. Ils disent tous que, pour eux, ils ont vu une amélioration du bien-être animal. Et il y en a quelques-uns qui ont aussi cité le fait que, comme c'était un travail beaucoup plus technique, et ce challenge-là, ils trouvaient ça intéressant. Voilà, ça les renouvelait dans leur méthode de travailler, ça leur demandait d'être plus pointilleux et pour eux, c'était quelque chose d'assez intéressant. Il y a une grosse majorité des éleveurs aussi qui pensent qu'il y a des compétences spécifiques à acquérir pour travailler en volière, notamment le côté animalier et le côté très technique, du coup, de la gestion, de l'alimentation, de la ventilation et des fiantes. Et de la lumière sur lesquelles il faut être très pointu. Et par rapport à la transition de la cage à la volière, globalement, les transitions se sont bien passées pour une bonne moitié de ceux qui l'ont effectué. Mais on a aussi certaines situations, et quand même, c'est une quantité qui est assez peu négligeable, où il y a eu des complications, soit très compliquées, soit quelques complications qu'ils ont réussi à surmonter. Donc, on voit que ce n'est pas forcément évident pour des éleveurs qui sont dans un système de production cage de passer à la volière. Alors, on a posé la question de la pénibilité du travail. Moi, je m'attendais à retrouver en numéro 1 le ramassage des œufs pondus hors nid, mais en fait, ça n'a pas été le cas. La première tâche qui a été notée comme la plus pénible, c'est tout ce qui est travaux de nettoyage du poulailler. Donc, il y a effectivement le vie sanitaire, mais ce n'est pas ce qui les embêtait le plus, c'était surtout la gestion des fiantes au cours du lot. Voilà, donc c'est pénible parce que la gestion des fiantes, elle est très lourde, surtout si on a des problèmes sanitaires ou on a des problèmes au niveau de la ventilation et que les fiantes ne sont pas assez sèches. Et du coup, il faut gratter le sol pour ramasser la fiente qui est pondue dans les gidoirs, entre les structures volières. Et la deuxième tâche qui a été notée la plus pénible, c'est le départ des poules pondeuses vers l'abattoir qui se fait toujours de nuit. Quand il y a beaucoup de pondeuses, c'est un chantier qui est assez long et très physique parce qu'il faut grimper sur les structures. Alors, c'est souvent les équipiers, ils font appel à des prestataires et c'est eux qui le font. Ce n'est pas l'éleveur qui va grimper sur les structures, mais ce n'est pas un moment très agréable, en tout cas sur l'élevage de poules pondeuses. Alors, il y en a certains qui ont trouvé des solutions sur la gestion des fiantes, mais ça reste des solutions qui limitent un peu la pénibilité. Et là, par exemple, Elisabeth Hamon s'est dotée d'une, ce qu'elle appelle une boîte électrique, c'est genre une mini-pelle pour passer dans le couloir entre les structures volières pour gratter la fiante au sol. Donc, ça lui permet d'éviter le côté trop physique de la chose. J'en connais d'autres qui ont acheté des mini-pelles pour limiter cette pénibilité-là. Mais du coup, ça pose aussi la question de la structure même. Il faut que l'engin passe dans le couloir et vous allez voir que c'est un des conseils qui a été posé par les éleveurs. Alors, au niveau des notations sur les impacts, au niveau des impacts de santé, vous les avez sur la gauche. Globalement, ceux qui sont en vert clair, ce sont ceux pour lesquels ils pensent qu'il y a plus d'exposition sur la santé. C'est le stress qui est le plus mis en avant sur les structures volières. Plus de stress parce que s'il y a un problème sanitaire, ça se répand relativement plus. Plus de stress parce qu'au début d'élevage, si on rate un peu le démarrage de l'eau, on peut avoir un lot qui, pendant un an, pond les oeufs ornis. Et du coup, ça impacte énormément la qualité de vie au travail. Voilà. Donc ça, c'était vraiment cet impact sur la santé qui ressortait de manière prépondérante. et après, quelques-uns ont cité effectivement les douleurs posturales, les douleurs articulaires. La qualité de l'air, ils ont dit que c'était un problème parce que l'environnement était très poussiéreux, mais ils ne voient pas forcément l'impact sur la santé. C'est pour ça qu'il y a assez peu de notes fortes. Et les nuisances sonores ont aussi été citées quelques fois. Et au niveau de l'image de la production en volière, ils sont assez nombreux, plus de la moitié qui se disent très satisfaits à travailler en volière et un petit peu moins de la moitié qui sont très satisfaits au niveau du bien-être personnel à travailler en volière. Là où ça pêche un peu, c'est sur la reconnaissance économique et la reconnaissance sociale où ils trouvent qu'il y a encore des progrès à faire sur ce système-là. Je vous avais dit qu'on avait fait des profils d'éleveurs. On a regardé par rapport à la satisfaction à travailler en volière quels étaient les profils des éleveurs. Ça nous a sorti trois groupes. Il y a un gros groupe finalement qui sont les insatisfaits. Ce qui nous a sauté aux yeux avec Enora, c'est que quasiment tous ceux qui sont dans ce groupe-là, ce sont en fait, ils ont vécu la volière comme un non-choix. Comme si ça avait été imposé soit par leur groupement, soit par la conjoncture du marché, soit par la société et du coup, une majorité de transition de cale à la volière et du coup, ils n'ont pas pu faire un choix personnel par rapport à ce système-là. Donc, ils considèrent tout ce que la pénibilité a augmenté et c'est dans ce groupe-là qu'il y a tous ceux qui n'ont pas été satisfaits de l'augmentation du contact avec les poules. Il y en a certains même qui nous ont dit que c'était oppressant d'avoir toutes ces poules autour de soi et c'est généralement des grands élevages à plus de 120 000 poules et avec des collectifs importants. Alors, il faut savoir que les élevages en cage, quand ils sont passés à la volière, comme ils avaient déjà des contraintes économiques très très fortes parce que pour certains, ils avaient encore à payer leurs cages aménagées, du coup, ils n'ont pas forcément pu choisir un nombre d'étages, enfin, ils ont dû choisir des nombres d'étages assez élevés pour maximiser le nombre de poules et du coup, avoir des structures très hautes et pas facilement, pas très faciles à gérer. Et ensuite, pour les deux autres groupes, il y en a qui sont très satisfaits et qui sont aussi des éleveurs qui ont fait la transition de la cage à la volière, mais la transition de cage à la volière s'est bien passée et ils ne considèrent pas que la pénibilité a augmenté. Donc voilà, c'est des trajectoires un peu différentes. Et le dernier groupe, donc les volontaires, donc là, c'est ceux qui n'ont pas effectué de transition depuis la cage, donc ils ont vraiment fait le choix de la volière et généralement, c'est des élevages qui sont de moins de 60 000 poules et des modes de production en plein air. Et quand on leur demande comment ils ont choisi la volière, ils ont vraiment fait un choix par rapport à l'adaptation au bâtiment et non pas un choix de maximisation de nombre de poules. Alors, parmi les conseils qu'on a relevés auprès des éleveurs, il y en a deux qui sont sortis de manière prépondérante. Déjà, ne pas faire trois étages mais maximum deux. Donc là, c'est des photos que j'ai pris dans l'élevage d'Élisabeth Hamon que vous voyez. À gauche, au même niveau, j'ai juste tourné la tête, à gauche, vous avez une structure, une volière à deux étages et à droite, une structure à trois étages. Et du coup, ce qu'on peut remarquer, c'est que quand c'est à deux étages, on voit bien les poules, on peut accéder relativement facilement en fait aux poules qui sont les plus hautes alors que le troisième étage, ceux qui sont à trois étages, les poules, on les voit moins bien, il faut vraiment grimper pour aller atteindre les poules, voir les équipements, etc. Et du coup, effectivement, c'est plus difficile. Ce que me disaient aussi certains éleveurs, c'était que c'était effectivement plus oppressant aussi. Ça respirait moins, on avait moins de lumière, c'est plus sombre. Donc effectivement, c'est moins agréable à travailler. Alors là, je vous ai fait l'exemple pour deux et trois étages, mais il y a aussi des structures à quatre étages, donc il faut imaginer aussi ce que ça peut donner. Et le deuxième conseil qui est sorti de manière assez forte, c'est de faire des couloirs assez larges. Alors, le assez large a varié en fonction du nombre de personnes que j'ai interrogées, mais en gros, c'était entre un mètre six, c'est très précis, et deux mètres de large qui étaient conseillés par les éleveurs. Donc, pour pouvoir passer soi-même et faire passer des équipements au milieu sans contrainte. Et après, il y a plein, plein d'autres conseils que je n'ai pas tous récapitulés là, mais j'ai des publications avec un tableau avec tous les conseils qui sont dedans, qui sont parfois contradictoires. Par exemple, il y en a qui a dit qu'il faut être prêt à se lever le dimanche et d'autres qui disent qu'il faut avoir des bandes d'œufs additionnels pour ne pas ramasser les œufs le dimanche. voilà, il s'octroyait une journée de pause. Mais en tout cas, le nombre de conseils était vraiment à foison et ce qui montre que comme il y a une grosse diversité de liens, qu'il faut bien réfléchir au système que l'on veut, pour lequel on veut coopter pour ses conditions de travail après. Les siennes et celles de ses salariés. à ne pas négliger. Alors, si je devais faire un petit récap de tout ce qu'on a vu lors de cette enquête, il y a deux choses qui sont assez importantes lorsqu'on veut mettre en place une volière. Déjà, la première, réfléchir aux conditions de travail, mais dès la conception. Donc, il y a des éleveurs, là, j'ai pris un du verbatim, il faut se faire accompagner dès la conception, il faut écouter les éleveurs qui sont déjà en volière, aller voir un maximum de systèmes différents pour voir ce qui convient mieux à l'éleveur et à ses salariés. Et la deuxième partie, il faudrait, en tout cas, dans l'idéal, se former et surtout être prêt aux conditions de travail que cela implique. C'est-à-dire être au rythme des poules et pas, du coup, avoir une organisation très normée comme ça pouvait être en cage. Et puis, du coup, il faut pouvoir avoir une très bonne maîtrise de l'alimentation, de la lumière, de la gestion défiante. Si possible, il faudrait pouvoir aller travailler en volière avant de s'installer pour commencer à appréhender toutes ces choses. Après, il y a des choses qui jouent aussi sur les conditions de travail et qui ne sont pas maîtrisables par l'éleveur. Donc, c'est essentiel pour moi de les remettre ici même si je sais que ce n'est pas maîtrisable. il y a l'élevage des poulettes qui est un gros facteur des conditions de travail parce que selon comment a été élevées les poulettes, il peut y avoir plus ou moins de pontes ornies notamment. Et ça, ça peut être quelque chose de très difficile à vivre quand il y a beaucoup d'œufs pondus ornies. La génétique, il y a pas mal d'éleveurs qui m'ont dit que selon la souche, c'était plus ou moins cool dans l'élevage. Et la rentabilité économique qui, elle, des fois, oblige l'éleveur à faire des choix sur des structures pour maximiser le nombre de poules alors que ce n'est pas forcément le meilleur à choisir pour les conditions de travail. Voilà, donc, déjà, je tenais à remercier, je ne sais pas s'il y a des éleveurs dans la salle là, mais à tous les éleveurs qui ont participé à l'enquête. Et je sais, est-ce que, là, vous avez une photo d'Elisabeth Hamon avec sa poule que j'aimais beaucoup parce que ça montre bien le soin et le côté animalier de l'éleveur dans sa volière. Et voilà, je voulais savoir si vous aviez des questions. Merci Marion. Alors, on a déjà deux questions dans le chat. Donc, on n'est pas nombreux. Donc, si vous avez des questions, on pourra les prendre en direct. Il suffira d'allumer votre caméra. Donc, on a une première question d'Elsa, de Lanoue, qui demande est-ce qu'elle la lumière naturelle dans le système volière ? Eh bien, pas forcément, non. Alors, ça, c'est pareil. C'est un choix que peut faire l'éleveur. Bon, globalement, c'est assez rare qu'il y ait des fenêtres sur les bâtiments plus pondeuses. Mais après, il y en a qui sont en plein air. Donc, ça pose pas de problème. Mais si on a un élevage au sol avec volière, bon, c'est pas tout le temps le cas. il n'y a pas forcément de la lumière naturelle. Merci. Alors, une deuxième question de la part de Christine Roguet qui demande comment les éleveurs envisagent-ils l'arbitrage économique entre une structure tassée à trois étages pouloirs étroits où on voyait bien qu'on ne voyait pas bien les poules ou plus aérée avec deux étages et un couloir plus large ? Alors, c'est vrai que là, dans mon échantillon, j'avais deux types de trajectoires. J'avais les éleveurs qui étaient déjà en cage avant et du coup, qui avaient déjà une pression économique qui était très forte et souvent aussi beaucoup de salariés avec eux et du coup, qui voulaient avoir des structures économiques, une structure avec volière mais qui permettait de garder leurs salariés et de pouvoir amortir économiquement et du coup, ils choisissaient des structures parfois très hautes et pas forcément très ergonomiques ce qui n'est pas forcément un bon champ en tout cas pour le salariat parce qu'il y a plusieurs éleveurs qui m'ont dit qu'ils avaient eu des soucis notamment avec leurs salariés et qu'ils ne voulaient pas venir travailler en volière et qui ont quitté leur élevage derrière. Donc, ça peut aussi poser des problèmes comme ça mais effectivement, dans l'idéal, il faudrait qu'ils réfléchissent aux conditions de travail également et pas que à la notion économique. Merci. Alors, une question de Mélanie Goujon qui te demande si certains équipements que tu as repérés se retrouvent plus chez les éleveurs qui ont vécu des transitions difficiles. Est-ce qu'il y a un rapport type d'équipement et transition difficile ? Parmi le groupe des insatisfaits, c'est souvent effectivement, comme je dis, des transitions de cage vers volière et des gros, donc c'est souvent des structures assez hautes, des longueurs aussi de volière qui sont assez hautes dans les conseils qui a été ramenés notamment, c'est de ne pas faire des volières trop longues parce que les tapis affiantes se rompent plus facilement, les chaînes d'alimentation aussi et du coup, il y a beaucoup de travail d'entretien qui n'est pas hyper agréable et du coup, qui ne permet pas d'avoir une machine qui tourne correctement. Donc, ça va être plus ça, ça va être au niveau de la hauteur et au niveau de la longueur. Après, des marques spécifiques, non, pas spécialement. Merci. Alors, pour l'instant, on n'a plus de questions. Est-ce que certains d'entre vous ont envie de poser une question là en direct sans devoir passer par le chat ? N'hésitez pas. Non, pas pour l'instant. Alors, ce n'est pas une question, mais moi, ça m'a surprise quand même tes résultats sur la santé physique et la santé mentale. Donc, on a vraiment l'impression que côté physique, finalement, ce n'est pas si mal d'avoir changé. Pour ceux qui ne sont peut-être pas dans le groupe des insatisfaits, mais que côté santé mentale et stress, c'est quand même très, très, et ça, je pense que personne n'y avait pensé. On le sent quand on rencontre des éleveurs en volière parce qu'ils disent qu'effectivement, on va dire que la situation est moins maîtrisable. Forcément, quand on a des poules en cage, par exemple, c'est beaucoup plus maîtrisable parce qu'on voit les animaux plus facilement, parce que les difficultés sanitaires se répandent moins, les œufs peuvent se récupérer plus facilement. Et du coup, forcément, pour eux, il y a plus d'impondérables sur les situations volières et ça leur demande aussi beaucoup plus de technicité, notamment pour éviter la ponte ornie qui est le gros, la grosse faiblesse sur certains lots où quand toutes les poules, vous imaginez un élevage de 30 000 poules, quand toutes les poules décident de pondre ornie et qu'il faut ramasser 10 000 poules par jour à la main. Bon, voilà, ça peut jouer un peu sur les conditions et conditions de travail. Et tout ça, ça repose sur leur technicité et sur leur savoir-faire, sur leur expertise. Du coup, forcément, ils ont une charge qui est assez forte sur leurs épaules et moi, je comprends après coup que ça peut les stresser. Merci. Alors, une autre question. Là, c'est Simon Fourdin qui te demande, mais Marion, quels sont tes prochains sujets de travail en agriculture ? Là, en cours, j'ai une stagiaire qui travaille sur la charge mentale des éleveurs avicoles et beauvinlais. Voilà, donc, premier débroussaillage parce qu'il n'y a jamais eu de sujet là-dessus. Donc, voilà, ça, c'est ce qui est en cours. Donc, peut-être que vous verrez ça en post-travail à la fin de l'année. De l'année. Donc, monsieur ou madame, merci, vous avez levé la main. Donc, vous avez peut-être une question. Donc, je vous en prie, allumez votre caméra et votre micro. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Bonjour. Donc, moi, je suis Marc Mercier, je suis de la Chambre d'Aquiculture de Loire-et-Cher. Et du coup, je suis intéressé par tout ce qui est conditions de travail. Et là, en fait, la remarque que j'ai vue par rapport aux photos, c'est qu'effectivement, s'ils sont obligés de lever les bras au-dessus des épaules, à la longue, c'est des gestes répétitifs. Et effectivement, on sait que ça peut, on peut avoir des TMS liés à la répétition de ce geste pendant des années. Donc, ça, c'est l'une des remarques. Et puis après, alors ça, il y a peu d'études, mais dans d'autres pays, il y a des études, mais c'est aussi sur les odeurs de fientes, sachant qu'on sait que l'ammoniaque, etc., ça a quand même des effets pulmonaires. Donc, veiller à ce que les bâtiments soient bien aérés. Voilà, je pense que c'est important. Et puis, les poussières fines, là, je vois ça. Est-ce qu'ils mettent des masques ? Est-ce que, voilà, toutes ces choses-là. Parce que, bon, moi, j'interviens beaucoup sur les conditions de travail des URP. Et je pense qu'il y a aussi une culture du risque et des conditions de travail qui est à développer parce qu'il y a des risques qui ne sont pas anodins. Oui, oui. Et puis, quand on voit les résultats, la CCMSA sur les maladies professionnelles, on voit qu'il y a beaucoup de TMS, finalement, en élevage avicole et que, bon, les risques respiratoires sont non négligeables. Là, par contre, la question avait été posée aux éleveurs. Donc, forcément, ils ont le biais des regards d'éleveurs qui ont quand même une petite légère tendance au déni, se dire que ce n'est pas très grave d'avoir mal aux épaules et que, finalement, il y a des poussières, mais ça n'a pas d'impact sur leur santé. Voilà, donc, effectivement, il faut prendre ça avec des pincettes. Des fois, les résultats en termes de santé ne sont pas exactement le reflet de ce qu'ils peuvent nous dire eux. Voilà, mais du coup, c'est intéressant de voir effectivement qu'on peut avoir une représentation de ces conditions de travail ou de ces difficultés de travail qui sont forcément la bonne puisqu'on n'a pas non plus le côté technique et observation, je veux dire, plus ergonomique qui est aussi intéressante parce que sur la longue, on sait qu'il y a quand même des faits. Moi, j'ai accompagné du coup une éleveuse de poules aussi qui, du coup, ne pouvait plus soulever ses épaules et était obligée d'arrêter son travail. Donc, je veux dire, il faut sensibiliser aussi les éleveurs pour travailler dans la durée et il faut qu'ils soient conscients de ça parce que ça arrive. Donc là, c'était l'alimentation en plus manuelle, donc par saut. Donc là, c'était soulever les poids des seaux et puis effectivement lever les bras en hauteur. Voilà, c'était juste les remarques que j'avais. Mais très intéressant du coup. Et les masques respiratoires, je n'avais pas fini de répondre à la question, mais les masques respiratoires ne sont pas souvent mis non plus en élevage. Alors là, je n'ai pas fait d'études à proprement parler. On ne leur a pas posé la question précisément parce que ce n'était pas le sujet de l'étude. Mais là, c'est plus mon expertise de terrain quand je veux voir pas mal d'éleveurs. Je sais que ce n'est pas souvent pas possible. porté. Après, il est sensibilisé. On essaye. Je pense qu'on est très nombreux à essayer. Mais c'est souvent après coup. Une fois qu'ils ont acheté la structure, ils se disent mais ça, ça ne va pas. La grille est trop lourde pour la soulever quand ils démontent les structures ou quand ils les remontent. C'est dommage. C'est vrai que les réflexions pourraient être faites en amont. Donc, j'espère que ce type d'études pourra aider. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Est-ce que quelqu'un a encore envie de poser une question à Marion sur cette super étude ? Même si comme moi, vous n'y connaissez rien en poupon de vie. Non ? Marion, est-ce que tu as un mot ou deux à dire si tu veux que les gens repartent avec quelque chose qu'il ne faut pas oublier avant de se séparer ? C'est ce que M. C'est ce que M. Merci a dit. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'essayer de les inciter à réfléchir en amont à leurs conditions de travail et pas après coup, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Si vous pouvez simplement aller voir plein de systèmes et déjà parler avec des éleveurs qui sont en roulière, c'est hyper riche l'enseignement qu'on peut en retirer. Et oui, du coup, ça sera aussi présent pour ceux qui sont au journais et de la recherche avicole. Et du coup, il y a un papier scientifique qui sortira là-dessus. Et c'est en cours de rédaction, ce n'est pas fini, mais il y a également une synthèse technique qui reprendra tous ces éléments en plus détaillés. Donc, si jamais vous voulez avoir cette synthèse, n'hésitez pas, je l'enverrai à Carole. Elle le redispatchera à ceux qui sont intéressés. Merci. De toute façon, dès que ça sera disponible, ce sera mis en ligne sur le replay de cette post-travail. Donc, je te remercie Marion pour cette présentation super intéressante. Moi, j'ai appris plein, plein de choses. Merci pour les petites vidéos pour se rendre compte de ce que c'est le travail. Enfin, de se rendre compte de loin de ce que c'est le travail en volière parce que moi, j'ai entendu les vidéos avec le son et il y a l'aspect bruit aussi qui est assez impressionnant. Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas mis ça parce que, en gros, le son ne collait pas avec cette vidéo-là. C'était des vidéos faites pour autre chose, mais oui, effectivement, le bruit, il y a un petit peu de bruit. Pour se rendre compte de l'ambiance sonore, je ne sais pas comment c'est dans un bâtiment en cage, mais dans un bâtiment en volière, c'est assez bruyant. Donc, voilà, merci beaucoup Marion. Merci à tous d'avoir participé à cette nouvelle post-travail. Voilà, avant qu'on se quitte, je vous annonce les prochains événements. Le mois prochain, le 9 avril, Marie-Laurent Dubreuil nous présentera une post-travail sur reconnaître et accompagner l'entrepreneuriat féminin en agriculture. En mai, nous nous retrouverons autour de la qualité de vie au travail du métier d'éleveur bovin bio pour le renouvellement des générations qui est proposé par la FACT. Et puis, sur le mois de juin, on se posera la question, mais qui sont donc ces jeunes bacs plus 5 qui s'installent en agriculture ? Donc, voilà, si vous souhaitez partager vos travaux, proposer de nouvelles post-travail, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous proposer un créneau. Donc, je vous rappelle que les replays sont tous disponibles sur la chaîne YouTube de l'Institut de l'élevage dans la playlist du RMT Travail en agriculture ou directement sur l'espace web du RMT Travail. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et au mois prochain pour la prochaine post-travail. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501